bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une interview la quatrième interview de aimer la vie et aujourd'hui pour cette interview je suis en compagnie de oana qui est guide clé génétique en france et je vous la laisse se présenter à vous et nous faire une petite première partie de l'interview sur qui elle est ce qu'elle a envie de nous partager comme présentation bonjour lola bonjour tout le monde merci de m'avoir invité c'est vrai que je je tiens partager en fait les clés génétiques dans le monde francophone c'est un petit extraordinaire qui a pu changer ma vie du coup dès que l'occasion se présente à à en parler je je la saisis du coup je suis je suis en la martence gene case guide en fait je j'amène à cet outil dans les pays francophones depuis deux ans et demi parce que c'est un outil à la base en anglais je les traduis en partie en français en fait je le traduis dans tous les sens du terme aussi pour le vulgariser pour le pour le ramener dans le concret et je suis dans cette activité de mentorat de coaching justement grâce aux clés génétiques c'est elles qui ont pu m'ouvrir cette porte et me permettre de dépasser ma peur et me lancer moi c'était dans dans ton profil de clés génétiques du coup de ce qui t'a révélé à toi même et t'a permis l'énergie en fait sont est venu vraiment me me montrer ce que je pouvais faire pour dépasser mes blocages me faire accompagner elles ont permis à à me donner confiance dans les personnes que je je pouvais croiser pour m'aider parce que le blocage était énorme ok moi c'est c'est comme ça que je t'ai connu sur facebook tu partages plein de choses sur les clés génétiques effectivement d'une façon que moi j'ai trouvé très accessible très concrète dont je peux m'emparer déjà avec avec facilité et je voulais te remercier pour ça d'éclairer le chemin avec les clés génétiques et merci de ce partage de ton expérience en fait comment c'est venu éclairer pour toi cette prise de confiance en toi et ce rôle c'est un petit peu comme si je me suis vraiment préparé toute ma vie pour ça tu vois parce que dans les clés génétiques il y a tout tu vois il y a la spiritualité il y a la biologie il y a la psychologie la sociologie la cabale la génétique il y a tout et moi pendant des tranches de plusieurs années en fait je me préparais j'étudiais parce que c'est vrai que j'ai un profil qui aime étudier énormément et quand quand je suis tombée sur les clés bon la première fois elles m'ont rien fait parce que c'était il y a plus de dix ans ma soeur et ma ma soeur jumelle en roumanie elle m'a montré un peu le profil mais je l'ai trouvé trop abstrait du coup c'était là le moment où les les clés ont consommé leurs graines mais elle m'a pas montré le schéma elle m'a pas transmis les pages des clés tu vois elle avait fait une sorte de fiche résumée avec des mots des cd des virgules et le jour même elles sont sorties je trouvais pas enfin je comprenais rien et plusieurs années en fait j'étais j'étais dans une pente vraiment descendant je descendais avec mon deuil avec ma maman partie avec le kovid et dans la même année du coup je pense que je pourrais c'était plus près d'aller plus bas que de remonter cette descente j'ai entendu une voix ce que je suis médium depuis enfant et va chercher les clés tu trouveras ta clé moi où ça vit fort ouais parce qu'entre le moment où ma soeur m'a rappelé ce moment-là dix ans après ben à aucun moment je me suis rappelé des clés tu vois oui complètement disparu et c'est ce jour-là je dis mais quelle clé et bouffe je me souviens là ce terme c'est une clé génétique et je contacte ma soeur et je me dis écoute fais moi la photo de notre profil parce qu'elle est on est humaine du coup on a le même profil oui et fais moi des photocopies du livre un roman des clés génétiques parce que les clés génétiques on sont apparus dans manie peu après en fait la sortie en angleterre et comme beaucoup d'autres méthodes c'est un pays vraiment friand de tout ce qui bouge et j'ai passé trois semaines à lire sur mon petit téléphone des photocopies et là je sentais vraiment que ça téléchargeait ça ça nettoyait ça ça me donnait courage ça 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 triait des choses à l'intérieur de moi de ce qui m'appartenait de ce qui m'appartenait pas enfin ça fait ça bien bouger et et dans ces moments j'ai eu l'idée un peu folle de me faire ébête tu vois ce que je je pensais me débrouiller toute seule comme j'ai fait toute ma vie et et là j'ai 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 eu cette idée qui a vraiment fleuri à moi et et pendant oui un mois je pense que j'ai vu à tous les spécialistes possibles et impossibles c'était vraiment de l'aide très réconcentré et trois semaines après je recevais le livre par transporteur et je me mettais à le traduire va savoir pourquoi je savais pas elles m'ont missionné quelque part oui et dans la foulée j'ai ouvert mon activité j'ai commencé à écrire un blog et quand j'ai ouvert l'activité j'avais déjà 12 articles dans mon blog waouh je reconnais dans mon chemin dans mon propre chemin ce ce moment où les clés arrivent c'est elles qui viennent nous chercher est ce qu'elles réveillent en nous comme si quelque chose était à l'oeuvre et on entend vraiment dans ce que tu dis c'est la magie des clés et je comprends qu'à un moment ça peut ne pas du tout parler ça sert à rien de dire aux gens tiens je t'offre ton ta lecture ça peut juste ouvrir un truc mais qui peut rester dix ans dans un tiroir la lecture maintenant elle est différente parce que moi j'ai pas eu de lecture mais moi je j'enseigne la lecture justement parce que j'ai canalisé en traduisant les clés bah le premier jour en fait quand j'ai commencé mon activité le premier jour j'avais ma première lecture et là tout s'est mis en place parce qu'on nous l'enseigne pas richard le créateur de l'outil il nous donne tous les éléments tous les tous les toutes la théorie si tu veux mais il nous dit pas comment lire comment associer les choses entre elles comment telle clé à tel endroit prend telle particularité on nous dit pas ces choses là et là j'ai canalisé en fait une méthode qui est restée ok tu vois bon elle a appris c'est développé avec moi mais c'est les mêmes étapes c'est les mêmes associations tu vois c'est c'était ma méthode super waouh comment je trouve que c'est enfin ça introduit ça fait une transition pour la suite est ce que on va dire qu'on va partir sur aimer la vie et les clés génétiques peut-être que est ce que toi tu dirais que ça a eu un impact cette découverte et puis cette immersion tu as épousé totalement l'outil et et enfin finalement est ce que c'est lui qui a révélé en toi tout ça ou comment cette interaction a puissé pour aimer la vie oui je pense que c'est c'est un outil extraordinaire parce qu'en fait il va révéler notre potentiel il va révéler des parties de nous tu vois qu'elle soit dans l'ombre qu'elle soit dans les dons tu vois les deux facettes de nous mêmes et il va nous aider à justement harmoniser tout ça et à aimer en fait tous ses côtés de nous et je pense que aimer la vie c'est c'est justement être dans le moment présent et et accepter ce qu'on est tu vois en retour en ouvrant justement tous ses portes parce que dans les clés génétiques dans le human design pour ceux qui connaissent pas en fait c'est la suite du human design ben à partir du moment où on est dans le sas parce que aimer la vie c'est on est dans le sas de la vie ben là on commence à voir des portes tu vois un peu comme dans la liste au pays de merveille tu vois elle se retrouve dans le dans le couloir comme le hall et il y a plein de petites portes qui s'ouvrent tu vois mais elle les avait pas vu du début et on les voit pas ces portes en fait quand on est distrait quand on est dans nos quand on lutte avec tout toutes ces facettes de nous mêmes pour pas les voir pour pas les accepter ben on les porte se montrent pas et à partir du moment où on commence à à se mettre dans ce sas de la vie ben des portes se montrent et là on a l'occasion d'aller les ouvrir on a les clés génétiques dans le trousseau c'est notre profil et on peut ouvrir vraiment des portes des portes qui vont faire que que la vie en fait de notre passé va se montrer sur sur une autre lumière et là on va être capable d'aimer la vie du passé d'aimer la vie du présent et être aussi prêt à aimer la suivante c'est moi ce que ce que j'ai aimé dans le dans l'outil et là tu en parles c'est que c'est évolutif c'est à dire on peut avoir une lecture de la carte à un moment ça nous dit des choses de nous mais on n'est jamais soit tout long soit tout le don ça va ça vient et le dans le dans le profil il ya aussi cette un peu comment comment cheminer pour pour être aussi souvent possible dans le don et en même temps sans faire une exigence et pouvoir aussi savourer la vie quand c'est l'ombre qui se présente et qui prend l'espace à l'intérieur de nous on est tout le temps dans l'ombre et dans le don c'est la bonne nouvelle ben en fait quand on est dans le don on s'aperçoit qu'on est dans l'ombre on voit qu'on est dans l'ombre quand on est dans l'ombre on peut pas le voir tu vois quand souvent qu'on est pas tu vois je m'amuse parfois je regarde sur le fil de facebook tu sais je déroule chaque matin on peut voir ce qui se passe et il y avait un post sur la manipulation et quelqu'un dans le commentaire oui moi je refuse d'être soumise et je suis sûre que cette personne elle l'est parce que quand on est dans l'ombre ben justement on est tellement dans notre groupe qu'on peut pas le voir et on va accéder en fait on va ouvrir des portes on va accéder à cet espace de don justement en acceptant l'ombre il n'y a pas moyen parce que en fait la le développement personnel la spiritualité niais de compagnie certaines branches nous disent ben oui il faut effacer l'ombre il faut libérer il faut déprogrammer il faut faire ci mais tout est détourné en fait et ça fait des boucles qui traînent du temps et ça développe cet égo spirituel qui croit qu'on n'est plus dans les ondes et parce que les ombres évoluent aussi elles deviennent un peu plus futées elles font croire qu'elles sont plus là plus on est dans les dents plus on voit nos ombres et les ombres c'est des parties de nous sauf qu'on les accepte on les embrasse on les on peut les traverser et lorsqu'elles sont là ben on voit pourquoi elles font partie de notre équipe tu vois c'est pas le cousin éloigné qui qui est pas reçu dans la famille et qu'à chaque fois on lui fait un apport parce qu'on l'aime pas trop là on fait équipe tu vois et l'ombre contient toujours une peur elle est là pour une raison elle nous transmet un message et du coup c'est pas l'ombre parce que quand une ombre n'est pas entendue n'est pas vue elle a tendance à prendre de la place à faire du boucan tu sais de bruit mais quand elle est vue elle est connue et m'aimée ben elle est calme elle est tranquille elle va juste dire tiens là tu te prêtes à lancer un live tu vois tu vois tu vois ta peur ta fessie t'enchant et elle te signale tu vois et là tu vois mais c'est pas elle qui commande comme avant tu vois c'est pas elle qui prend les rênes de ta vie waouh je ressens le un chemin d'unité finalement et pas un chemin d'exclusion ou de choix unique de la lumière et je vois le le fil conducteur entre les différentes interviews finalement et c'est vrai que cette semaine ou la semaine dernière j'ai posé j'ai partagé un post sur le bisounours avec carapace en carapace et je sens que quand j'ai créé aimer la vie j'attendais des vibes de joie des vibes d'amour des messages peut-être dans le sens d'un égo spirituel dans le sens de quelque chose de très lumineux qui amènerait dans la balance autre chose de ce qu'on peut percevoir par moments ailleurs ou dans les médias et déjà petit à petit à partir de la première il y a eu cette progression vers mais non mais l'ombre ça sème aussi et si on l'aime pas elle prend plus de place et c'est en l'aimant quelque chose se crée d'une meilleure une relation plus fluide à la vie oui complètement mais la vie sur terre est polarisée elle est faite de l'ombre et de lumière sinon on resterait toujours un âme à désincarner on s'incarne justement pour ressentir cette ombre pour vivre cette ombre et pour faire évoluer l'humain tu vois dans son collectif avant tout comment est-ce que finalement c'est une méthode générale qui conviendrait à tous les humains quand c'est dit comme ça ben disons c'est un titre spirituel tu vois mais quand je dis spirituel c'est pas forcément être perché on est spirituel quand on est dans le moment présent et qu'on sait qu'on n'est pas juste un corps tu vois et c'est spirituel c'est vrai que le langage peut être pas toujours compris c'est pour ça qu'on a besoin justement d'être un docteur comme moi moi j'initie depuis un an des analystes en clé génétique et je les amène tous à devenir uniques tu vois pour que chacun transmette cet outil vraiment à partir de leur don et c'est un outil de toute façon qui apporte quelque chose à tout le monde tu vois il sera peut-être pas compris par tout le monde dans sa profondeur parce que pas tout le monde peut le transmettre par exemple mais à n'importe quel moment il saura apporter un message il saura apporter quelque chose moi je sais qu'à chaque fois que je lis une clé et j'en ai lu je sais plus combien de fois chaque clé à chaque fois je me dis ben tiens ce passage je l'ai jamais lu et soit il y a des mots, des phrases qui vont vraiment ressortir comme pour la première fois soit il y a des sens ou des informations qui vont ressortir à chaque fois les clés se revèrent à nous et nous transmettent vraiment des messages en fonction du moment qu'on vit et parce que comme j'ai posé l'intention d'avoir des clients spirituels parce que c'est mon truc voilà et j'ai reçu pas mal de personnes qui arrivaient un peu un peu sceptiques dans le sens où moi j'ai tout fait moi je connais tout je suis très spirituelle et j'ai libéré, j'ai progressé, j'ai tout ça et j'ai vu qu'en fait les clés génétiques te prennent vraiment de là où tu es et t'amènes là où tu n'es jamais allé c'est comme ça tu vois et moi la première moi aussi je pensais avoir fait plein de choses parce que je savais beaucoup de choses mais c'est une chose de savoir c'est une chose de les incarner oui oui et de les faire vibrer dans ton quotidien tu vois c'est pas parce que je savais plein de choses spirituelles que dans mon quotidien que mon gamin, mon ado me tire la tronche mon ombre n'est pas tu vois les clés génétiques m'ont appris en fait toutes ces facettes de moi là où il y avait Wana super spirituelle et là où il y avait la Wana qui est la moindre truc elle a 6 ans tu vois je ne sais pas comment je vais elle rougit elle devient gauche tu vois il y a tout ça en moi tu vois et les clés génétiques ne vont pas dire Wana la gauche n'existera plus il n'y a que celle qui va briller machin non on fait équipe avec toutes ces facettes et les clés génétiques peuvent m'apprendre justement à quel moment se produit la Wana qui devient qui régresse dans son âge qui est la petite enfant tu vois comment ça se produit qu'est-ce que pourquoi elle est là pourquoi elle avance sur la scène tu vois et tous ces éléments en fait qu'on peut déduire en fait wow j'ai le sentiment qu'entre le fait que ce soit des clés génétiques génétiques il y a un lien avec la vie avec une intelligence en nous je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose c'est pas une question il n'y a pas de piège non plus mais oui parce que les clés génétiques sont dans l'ADN quand on dit qu'on a tout en nous c'est qu'on a tout dans notre ADN on a les 64 brins et c'est pour ça qu'il y a 64 clés génétiques tu vois parce que à partir de ces 64 brins on a canalisé il y a très longtemps c'est les chinois anciens dans le yiking on canalisait les 64 archétypes humains façon d'être tempérament voilà et ça veut dire que dans un des archétypes par exemple le contrôle ou le stress ou tout ça il y a et ces 64 ils sont sur les trois étages tu vois de l'ombre du ton mais ça veut dire que la personne qui est au bout du monde d'il y a trois siècles et la personne qui est ici maintenant a le même comportement face à un même texte tu vois c'est ça un archétype il y a quelque chose de cristallisé qui ne bouge pas avec le temps ça garde les mêmes caractéristiques et et du coup dans notre ADN on a tout ce potentiel tu vois de tous ces archétypes sauf qu'il y a certains archétypes qui font partie de notre profil qui vont prendre un peu la scène tu vois qui vont s'activer davantage et c'est l'ADN qui contient la vie tu vois c'est une antenne qui capte en fait qui capte à tout moment notre potentiel et tous ces portes qui peuvent s'ouvrir pour nous tu vois et lorsque tu vois quand on est dans le stress par exemple ou dans une ombre et qu'on a peur tout simplement et qu'on commence à dire ce que l'ombre nous raconte tu vois je ne vais jamais y arriver il n'y a que aux autres que ça ça arrive l'ADN il se contracte tu vois il se contracte sur lui-même et lorsque je me détends et je me dis ça va aller j'ai réussi à tel moment je vais réussir maintenant je suis pleine de surprises j'ai plein de ressources je me dis des choses d'amour tu vois l'ADN se détend se déplie et il libère la lumière c'est ça les dons tu vois ça libère la lumière et là on monte en vibration et lorsque nous sommes en haute vibration et ça n'a rien à voir avec la spiritualité tu vois c'est pas parce qu'on a des concepts qu'on est forcément dans cette lumière et là on peut voir avec d'autres yeux tu vois le paradigme change et on est capable de voir la beauté même dans l'ombre la beauté de l'ombre que tout est beau en fait même l'ombre wow moi j'ai tendance à dire oui l'ombre c'est beau parce que il faut passer par là pour aller vers la lumière il y a une sorte de négociation encore c'est pas j'aime l'ombre mais je l'accueille parce que je sais qu'elle peut apporter la lumière que la nuit va avec le jour le beau temps après la pluie enfin oui dans l'ombre il y a toujours un don tu vois dans chaque ombre il y a le don dans le charbon on trouve le diamant et lorsque nous en fait moi je dis toujours il y a la même énergie dans l'ombre que dans le don l'ombre c'est un don déguisé ça veut dire par exemple je te donne un exemple d'une clé quelle clé on va prendre bon on va prendre le stress tiens parce que ça c'est l'univers je crois que c'est moins précis pour c'est la clé de mon rayonnement j'ai le ah ben voilà le stress retenu auto-discipline et et voilà en fait quand quand tu as la même énergie de 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 focus tu vois de te concentrer sur quelque chose de te mettre la pression en fait dans le stress que dans la retenue sauf que lorsque tu es dans le don de la retenue tu vas te focus sur les bonnes choses tu vas retenir les choses qui te perturbent tu vas retenir les choses qui te dévient de ta route tu vois et quand tu es dans le stress tu as le même focus la même énergie la même puissance tu vois sauf que tu la tu la rentres contre toi tu penses tu penses à des choses qui sont futiles par exemple tu vois et ça ça rend de la pression tu vois mais quand on est dans la retenue et la discipline c'est sûr que c'est un stress aussi c'est pas évident en fait de dire non aujourd'hui je vais pas manger ce gâteau aujourd'hui pas aller sur les réseaux sociaux ou à ce stress d'instinct je reste focus tu vois je retiens en fait les choses qui peuvent me perturber pour garder cet espace de paix de quiétude et dans le stress je ne les retiens pas oui ça déborde voilà ou je retiens autre chose du coup mais c'est c'est le même tu vois c'est le même outil en fait qu'on utilise dans le don et quand on goûte en fait à ce oui au don à cette énergie du don et qu'on apprend c'est un apprentissage on va savoir utiliser cet outil au bon endroit tu vois je donne toujours un exemple dans mes lectures tu vois imaginons qu'il y avait quelqu'un tu vois on lui a toujours dit qu'il était un peu rude qu'il était un peu autoritaire tu vois il était maître d'école et voilà il était souvent licencié parce qu'il se mettait un peu avec les gamins machin et dans son cas il pouvait croire qu'il était un mauvais tu vois oui il se dit bon c'est bon ce métier c'est plus pour moi il va candidater ailleurs et il devient gardien de prison tu vois mais c'était le même sauf qu'il n'était pas au bon endroit oui tu vois oui il y a par exemple la clé de la provocation je m'a raconté il y a en voiture tu vois il y a la 39 tu lis en moi celle-là aussi je l'ai c'est 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 mieux que je connais pas ton profil comme ça oui la provocation tu vois c'est c'est la guérière c'est une lance tu vois elle pique ou elle secoue les deux sont voilà disons qu'elle secoue tu vois elle secoue le cocotier bah si elle secoue le cocotier de quelqu'un qui n'a rien demandé bah tu vois elle va se prendre un retour négatif mais si elle est en séance et qu'elle secoue le cocotier de tout le système interne du lien pour que tout ce qui lui appartient pas toutes les peurs tout ça tombe et ou tous les blocages tombent et que son énergie vitale sa vie se libère ça le dynamise c'est un don tu vois c'est la même situation tu vois on secoue le cocotier de la voisine qu'on a croisé en amenant la poubelle elle a rien demandé la pauvre c'est la provocation on secoue le cocotier d'un client dans un espace légitime là on est dans le don oui 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 et dans le don j'entends bien là maintenant ça me parle vraiment expérimenter de l'intérieur parce qu'on vient de parler de deux clés qui sont dans mon profil on a la conscience du même mouvement de ce mouvement dans la retenue j'ai conscience que j'ai du stress mais je suis pas toujours ah oui ok non non parce qu'on est dans le même en fait on n'est pas conscient on est toujours dans la même énergie sauf que le retour va nous le dire tu vois mais nous on va pas le savoir du début quand le retour est négatif il y a toujours un truc qui coince tu vois soit le regard soit l'énergie soit le fait que on va être décalé vu qu'on a pas le bon retour tu sais on va forcément dire un mot de travers tu vois ça va nous sortir de notre truc et quand on est au bon endroit de la bonne manière et tout tu vois on est dans le don bah on sait pas qu'on est dans le don tu vois nous on le fait sauf que là on reçoit le bon retour et là on le sent tu vois c'est les étoiles dans les yeux même si ça braque la personne on sent qu'il y a quelque chose de positif tu vois on la sent respirer il y a quelque chose bah à force en fait de recevoir des bons retours des bonnes validations bah notre don va se renforcer c'est de la croyance en fait parce que quand on se reçoit des grimaces des machins des portes fermées des qu'est-ce que tu me fais mais non c'est pas moi mais ça va pas bah là on va pas croire dans notre don tu vois on va croire qu'il est mauvais que c'est un défaut tu vois et quand on se prend des bons retours des bons qualificatifs mais c'est génial après discussion j'ai pu libérer j'ai pu dire ça j'ai pu faire ça bah là on va renforcer en fait cette croyance par rapport à notre don mais c'est bien parce que moi aussi j'ai ces deux clés Lola ah oui ah c'est rigolo la provocation c'est ma vocation elle est embrouvée de pas mal de clés de douceur mais elle a quand même un rôle central elle est créative tu vois très très créative cette clé on dirait pas comme ça mais en fait c'est une des clés créatives qui fait différemment tu vois et quand on est justement quand on est dans la peur donc dans l'ombre bah soit c'est nous qui projetons il y a les deux facettes tu vois la nature réactive ou la nature refourée soit nous projetons ça et on a envie de provoquer les autres parce qu'en fait pourquoi on a envie de le provoquer parce qu'on a ce don justement de libération de libérer et rendre cette dynamisme et que l'énergie circule dans la personne c'est plus fort qu'on lui tu vois c'est l'envie de secouer ce cocotier parce qu'on voit qu'il est chargé et on voit la lumière tu vois et on voit qu'elle est stagnée du coup on va provoquer voilà soit on est provoqué ouais l'énergie quand elle est là bah ça va dans les deux sens tu vois et quand on a envie de provoquer c'est qu'on est aussi provoqué et puis c'est ça tu vois ouais je sens le mouvement c'est rigolo la provocation de mais tu vas aimer la vie oui et il y a une espèce de paradoxe entre ce mouvement de provocation dynamique et en même temps un vrai message de mais voilà de douceur de délice mon oeuvre de vie c'est la clé 46 c'est le délice et voilà ça vient équilibrer quelque chose voilà et j'ai vraiment au fond de moi un espèce de mouvement de il faut que les gens aiment la vie et ça pousse ça crée quelque chose de dynamique je comprends bien je sens bien ça la vie est là en fait elle est là elle nous entoure à tout instant elle s'arrête pas même quand on croit qu'on a un blocage sauf que en fait quand on est dans un blocage et qu'on ressent plus la vie parce qu'il y a des personnes qui sont dans la déprime dans ce vide tu vois ou dans des choses qui font que ça bloque dans leur vie bah on a juste l'impression que ça bloque en fait c'est difficile à croire il y a quand je le dis je ressens les énergies parce que comme je ressens les énergies j'ai des lectures différentes de la personne qui sont là juste à me contrarier mais non mais à partir de là ça a fonctionné jusqu'à là et à partir de là rien ne fonctionne oui mais on est des êtres de création on manifeste ça veut dire qu'à partir du moment où on a cette certitude que c'est bloqué la vie va nous renvoyer cette image ça va pas elle va pas faire autrement sinon on deviendra tu vois et du coup à partir du moment c'est pour ça qu'on croit que quelqu'un peut nous libérer parce qu'en fait on se libère tout seul mais quand on donne ce pouvoir on dit oui je vais faire un soin j'ai pleuré j'ai libéré à partir de là je vais pouvoir le faire on le fait parce qu'on le croit c'est vrai et c'est là l'ADN tu vois qu'en fait qu'il se sert qu'il se déplique mais il se sert ben il ferme des portes tu vois des portes de perception et on voit plus on voit plus que la vie la vie a toujours été là en fait et l'abandon et tout en fait c'est la vie sauf que quand les portes s'ouvrent ben on commence à les voir quand je travaille tu vois dans l'écrit génétique il y a la perle t'as vu en bleu où il y a l'abandon il y a tout ça et on fait tout le parcours de clé pour voir qu'en fait l'abandon a toujours été là on fait tout ça pour rien mais on est content de faire ce chemin parce qu'on on croit tellement qu'il faut des choses qu'il faut faire plein de trucs qu'il faut être prêt qu'il faut tu vois tout ça quand en fait il suffit juste de voir que tout est là tu vois oui c'est vrai que cette phrase tout est là elle a quelque chose de très apaisant pour moi j'ai des clés dans le cercle de la quête et c'est vrai que tout est là tout est là aimer la vie c'est aimer ce qui est là et c'est en aimant ce qui est là que les choses qu'on aime se multiplient se répandent nous entourent oui quand on aime la vie circule à l'intérieur de nous de façon consciente on voit cette vie circuler à l'intérieur de nous elle se dynamise il y a la vitalité qui arrive et on attire tu vois il y a des centres qui s'ouvrent il y a la magnétisme et on attire des possibilités et évidemment il faut se mettre en mouvement parce que si on croit que tout est là et on reste dans notre camp et on ne fait rien on ne va pas avoir accès tu vois parce que la vie est mouvement et il faut bouger son corps et se mettre en action et lorsqu'on est en action on est obligé d'ouvrir des portes tu vois et une porte va ouvrir une autre et une porte va amener une personne qui va nous aider et des idées et tout ça tu vois et la vie nous mène en fait vers notre rêve individuel qui est notre potentiel en fait pour lequel on est venu en fait sans carré putain avant tout et c'est juste de vivre en fait parce qu'on peut dire ouais c'est quoi ma mission ma vie c'est ça ta mission il y a cette notion de à un moment ça va tellement se contracter que les événements successifs vont aussi pousser à ce qu'il y a la réouverture si on a quitté le cercle vertueux de l'ouverture on va descendre dans le cercle vicieux de la fermeture et les différentes épreuves événements vont un moment pousser non il faut rouvrir il faut revivre il faut oui la vie nous challenge toujours pour qu'elle s'exprime à travers nous et qu'on évolue qu'on dépasse ses peurs et qu'on voit qu'en fait tout est illusoire tu vois et c'est vrai qu'on manifeste des choses mais il y a des choses qui sont prévues aussi tu vois dans mon profil il y a des choses qui sont prévues on a le choix en fait de comment on réagit ça c'est notre libre arbitre comment on réagit et comment un peu la notion de temps est-ce que j'attire cette chose ou cette personne maintenant est-ce que je ne suis pas prête je lui laisse un peu le temps je le fais dans un an tu vois au niveau du timing on a une marge c'est pour ça que moi je conseille toujours de jamais être sur plusieurs chantiers à la fois tu vois quand on est dans un deuil on vit son deuil quand on est dans la séparation on vit la séparation on ne va pas faire tout au même temps on ne va pas se challenger trop c'est ça la vie la vie elle nous donne un défi on nous donne un challenge justement pour qu'on comprenne des choses à l'intérieur de nous et s'il y a toute chose on ne va pas avancer beaucoup on ne va rien comprendre et on va se mettre mal tout simplement oui puisqu'on ne comprend pas ça se présente de nouveau il y a vraiment cette intelligence de la vie qu'on comprenne et qu'on apprenne et qu'on évolue et qu'on se transforme tant qu'une leçon n'est pas intégrée saisie oui complètement c'est la grâce de la clé 22 tu vois oui je sais pas si tu vois non non mais c'était une des premières que j'ai lues puisque tu les as partagées t'as partagé ta traduction et j'allais y venir donc je trouve ça génial que toi tu l'amènes oui la clé 22 justement elle a cette grâce tu vois c'est la la bienveillance en fait elle a cette grâce de se dire en fait dans la vie ben il y a tout tu vois et il y a tout il y a des choses qu'on n'aime pas il y a des blocages il y a des difficultés mais mais malgré tout comme tu dis à un moment donné ben c'est que lorsqu'on on ouvre ses dons ben on voit en fait cette grâce que malgré tout ce qu'on a vécu de difficile ben ça nous a fait vraiment grandir tu vois ça nous a apporté un cadeau derrière chaque difficulté chaque ombre il y a un cadeau je voulais je voulais t'amener à nous parler des clés 22 et 55 du message parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même un mouvement général d'aimer l'ombre de l'accueillir pour pouvoir justement créer cette unité même si elle est vouée à être à exister elle a sa place et son rôle dans l'avenir au fur et à mesure des générations il y a quand même un mouvement qui se fait qu'elle soit moins dense moins présente ou peut-être je sais pas moins souffrante je sais pas comment est-ce que toi tu as une perception de tout ça une vision quand je dis aimer l'ombre c'est pas être dans le déni parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui oui je dois aimer je dois lâcher prise enfin tous ces trucs là aimer c'est aller aussi s'immerger dedans vraiment la sentir tu vois quand on aime quelqu'un profondément bah on va se prendre la tête avec il y a un combat tu vois à un moment donné il y a plusieurs étapes du parcours tu vois c'est pas juste oui j'ai un côté d'ombre parce qu'en général c'est ce qu'on fait tu vois on connait en général nos ombres tu vois de loin de près on connait on dit oui ça va moi je suis comme ça mais on l'aime pas en profondeur tu vois et pour pour aimer une ombre en fait on descend dedans on reste avec elle accrochée tu vois sur la même liane elle va et on va ressentir vraiment sa densité on va ressentir ce qu'elle nous parle et tout tout ça et on peut pas le faire d'un coup parce que l'ombre justement nous sort du moment présent et finalement elle nous projette là où elle s'est activée dans notre passé mais on est plus dans l'ombre qui est là dans le moment présent c'est pour ça que c'est pas évident quand l'ombre est là et que je me sens pas bien par exemple bah je vais penser à telle expérience que j'ai vécue et je vais croire que je suis dans l'ombre tu vois que je vais aimer l'ombre parce que j'ai ces souvenirs là mais je suis plus dans l'ombre je suis là quelque part dans un souvenir et quand l'ombre est là et rester peu importe ce que ce qu'elle me fait parce qu'il y a de la douleur parce qu'il y a la respiration il y a plein de choses qui se passent tu vois et rester dans cette sensation et petit à petit je vais descendre dedans et là je vais voir de quoi elle est faite tu vois et c'est comme ça que je vais pouvoir la connaître et donc l'aimer parce qu'on peut pas aimer quelqu'un qu'on connait pas tu vois sinon enfin nos parents nous ont appelé ça tu vas dire bonjour aux émotions tu vois et pour te répondre à ta question pour la clé en deux en fait elle présente vraiment toute la spiritualité un concentré tu vois l'émotion de spiritualité c'est un livre dans un livre on peut commencer vraiment le livre d'ailleurs Richard le conseil par la clé en deux et et c'est intéressant parce que c'est à sa manière avec son son côté poétique tu vois c'est on explique les corps énergétiques on explique les portails d'initiation on explique plein de choses dedans mais avec des mots à lui et très particuliers et la clé en cinq ans du coup ça nous apprend dans deux à descendre dans cette bienveillance en fait on est toujours en train de se malmener nous malmener d'être dans le manque d'amour de soi tu vois et de ressentir cette grâce et la clé en cinq c'est plus pratique tu vois ça décrit le nouveau monde parce qu'on a commencé en fait le grand changement comme il l'appelle c'est en 2027 c'est bientôt 2027 et ça ça a commencé il y a une vingtaine d'années vraiment à être mis en place d'ailleurs tout ce qui se passe dans le collectif fait partie de ce grand changement tu vois toutes ces crises sanitaires tout ce qui arrive en fait font partie de ça pour justement canaliser l'humain vers une autre voie et tout ce qui était tradition tout ce qui était ancien ça devient obsolète et on nous oblige malgré nous à lâcher des choses du passé et la cinquant cinq ça ça monte en fait le monde et c'est pas que lui qui le dit il y en a d'autres clairvoyants niveau qui le raconte comme Rudolf Steiner en 1900 et au début du siècle tu vois il le racontait aussi et tu vois ça va être un monde un monde stérile tu vois avec moins de maladies avec moins de problèmes tu vois les enfants n'auront plus besoin du même style d'éducation ils vont être déjà connectés d'ailleurs on les voit arriver depuis un moment il y a des belles choses après il y a aussi des choses où certaines personnes ne vont pas s'y retrouver tu vois oui moi dans cette clé cinquante-cinq j'avais ça me connectait à une vision d'un monde harmonieux où quelque part l'aspect l'aspect ombre a été réunifié en fait et où du coup elles sont moins moins vivantes à l'intérieur de nous et du coup moins aux commandes comme tu pouvais utiliser et c'est ça que j'appréciais alors j'appréciais cette idée de l'âme qui descend dans le corps et plus de cet égo spirituel qui plane et qui n'est pas incarné donc je le retrouvais dans ce que tu disais de venir vivre avec ces valeurs d'âme qui sont de l'amour de la patience de la compassion etc de la quiétude pour l'audidélice dans un corps et pas seulement dans certaines expériences mais aussi avec notre fils quand il fait la tronche et je trouvais qu'avec les 55 elle amenait ça dans ce que j'ai lu de ta traduction moi je sentais ça on idéalise un peu ce monde il va y avoir des ombres jusqu'au bout sauf que les nouveaux arrivés les tendances qui vont exister c'est vrai qu'on s'éveille de plus en plus et ça c'est une réalité tu vois les gens s'éveillent s'éveillent depuis un moment tu vois il y a cette vague d'éveil qui est là mais il va y avoir des ombres il va y avoir le gouvernement mondial il va y avoir des choses mais la tendance collective globale va être quand même plus haute tu vois et quand tu dis ces ombres c'est pas qu'elles vont disparaître elles vont muter elles vont être plus fines tu vois elles vont être plus tu vois elles vont plus par exemple l'ombre de l'échec ben on va plus le vivre pareil tu vois mais non ben ça nous ramène à l'époque tu vois de l'échec d'après vu que la technologie va être vraiment très importante il y aura peut-être plus d'argent enfin on va on va parler de tout ça mais ben la vie telle qu'on va la vivre va nous montrer que tout est possible parce que tout va être possible tu vois oui l'intelligence artificielle elle te débloque elle te crée une formule ou une machine pour guérir d'un cancer que des chercheurs prenaient toute une vie à la tu vois et c'est sûr qu'il va y avoir vraiment tout ça du coup ben notre cerveau il va s'y faire et il dit ben en fait oui tout est possible tu vois on aura moins toute cette densité mais il faut pas rêver les ombres ils vont avoir jusqu'au bout bien sûr parce que en fait les ombres sont là jusqu'au moment on s'illumine tu vois oui tant qu'il y a des humains qui sont pas illuminés ben il y aura des ombres sauf que tu vois il y a comme on a un profil personnel il y a un profil pour le pays il y a un profil aussi pour l'humanité tu vois et tous ces clés ben elles elles se relaient en fonction de la période tu vois par exemple là sur notre période ben la clé de la distraction elle est à fond tu vois la distraction on est distrait par les cinq sens on est distrait par les réseaux sociaux ben c'est sûr que c'était pas la même distraction qu'il y a plusieurs siècles oui elle est là dans quelques années tu vois ben c'est sûr que on va tout va tout va se structurer différemment il y aura peut-être moins de couples tu vois il y aura moins de temps tu vois c'est parce qu'on va sortir un peu de des schémas il faut tu vois il faut se marier pour faire des gosses il faut avoir la psy on va être plus connecté je crois du coup oui on va faire les choses un peu plus en fonction de ce qu'on a vraiment envie waouh ouais oui j'avais j'avais focalisé sur cette notion de gestion émotionnelle en fait qui est dans la victimisation de la clé 55 quand j'avais ouais j'avais pris ce bout là du texte c'est marrant et j'entends plein d'autres choses dans t'écoutant et c'est vrai que du coup ça me donnait l'impression de peut-être que je l'ai perçu avec cette clé que moi j'ai de la retenue de voilà on sera moins ce que je dis esclave de nos émotions moins dans la réactivité du coup c'est quand même cool en termes de conflits de relations et voilà c'est une de ces choses là c'est vrai parce que l'émotionnel qu'on vit il est beaucoup induit parce qu'on parce que tout ce qu'on mange tu vois tout ce qu'on ingère toutes ces choses là pas que mais une grosse partie en fait on est émotionnel parce qu'on manque d'acide aminé chaque clé a son acide aminé et quand on est déficitaire dans l'acide aminé on est dans son ombre tu vois et et il y a toute cette industrie alimentaire qui voilà qui est déséquilibrée et c'est vrai que quand je parle d'un nouveau monde c'est pas à partir de 2027 on va être moins émotionnel les enfants aussi et c'est vrai ça c'est vrai mais pas parce qu'on a éveillé c'est parce que tout l'ensemble est passé à autre chose tu vois et comment on va manger des choses voilà un peu comme comme dans Matrix tu vois machin notre bar chocolaté ou notre jus où il y a tout dedans tu vois on va être moins dans ces distractions des seins on va peut-être manger ce qu'il nous faut vraiment et du coup c'est sûr que l'émotionnel va être meilleur ok est-ce que voilà moi là je sens que j'ai posé mes questions est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager bah que tout le monde connaisse son profil ouais ouais j'ai initié plus de 25 personnes qui sont en train de lancer moi c'est vrai que ma lecture qu'en fait elle est connectée du coup je donne énormément de conseils et j'ai ce regard d'expérience j'ai fait plus de 500 lectures je crois de compter et du coup bah comme j'ai je l'ai pas dit mais j'ai j'ai un cerveau d'ancien chercheur très terre à terre très et du coup bah j'ai vu en fait sur le terrain quand la personne me racontait des choses dans sa vie bah j'ai vu qu'elle avait telle clé à tel endroit qu'une autre me racontait la même chose tu vois et du coup avec tous ces données bah j'ai j'ai un bagage de données et à force de travailler avec les clés bah en fait je vois vraiment des connexions tu vois qui se font entre les clés parce que tout profil est unique tu vois même s'il est identique pour avec ma soeur jumelle je le vois et avec mes jumelles aussi du coup je vois les petites nuances qui se jouent en fonction de comment la personne raconte un peu son parcours parce que je me connecte à elle et oui connaître son profil vraiment c'est c'est déjà ouvrir une grande porte voilà là on est conscient de notre potentiel on voit ce qui nous arrive on voit de quelle manière ça peut arriver il y a vraiment des mots qui vont s'engrammer dans notre ADN et qui vont qui vont activer le jour J les possibilités voilà merci pour tout ça dernière partie de ces temps d'interview où est-ce qu'on peut te trouver moi je mettrai les infos à chaque fois que je publierai partout partout Instagram oui TikTok ma chaîne YouTube ça me permet d'ailleurs j'ai une conférence que j'ai faite tout au début que j'ai failli supprimer parce que j'étais toute timide j'ai fait une conférence publique sur l'écran elle est arrivée à plus de 2000 vues du coup c'est une bonne conférence j'étais encore dans la théorie pure et dure des clés ouais mais c'est une conférence qui décrit bien les clés et je vous la conseille elle est vraiment sur ma chaîne on n'est pas en clé et oui partout j'ai mon groupe Facebook aussi depuis mai j'ai ouvert aussi mon académie où on peut se former on peut être accompagné avec les clés il y a un parcours de découverte avec un petit abonnement par mois où je donne des cours où j'explique tout ça pour tout le monde enfin il y a de quoi faire ouais super c'est en ligne principalement oui tout en ligne merci beaucoup pour moi c'était lumineux c'était vraiment très enrichissant j'ai vraiment apprécié ce partage et cette écoute j'espère que ce sera aussi une mine de richesse pour toutes les personnes qui découvrent les clés pour celles qui connaissent aussi parce que c'est toujours différent de réentendre ce que tu disais à chaque nouvelle écoute lecture il y a autre chose qui passe et donc voilà j'aimerais te remercier pour ce temps que tu as pris avec nous merci merci beaucoup c'est un prix et merci à tous de nous avoir regardé et puis je vous souhaite une très belle semaine fin de journée fin de semaine en fonction du moment où vous allez regarder tout ça à bientôt ciao ciao